Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et, grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast, qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast aujourd'hui, c'est Frédéric Dambreville. C'est un artiste et il vient nous présenter son livre « Les disparus de Gatti de Gamont » paru chez CFC Édition. L'écriture de ce livre a commencé en fait peu après son arrivée à Bruxelles en 2009. Il remarque un soir une inscription gravée sur la cheminée de son appartement, ce qui l'incite à s'interroger sur l'histoire des lieux. Il découvre en fait qu'il occupe le rez-de-chaussée de l'ancien pensionnat Gatti de Gamont, situé 10 rue André-Fauchy, la Beaulieu-Saint-Pierre, victime d'une rafle d'enfants et d'adultes juifs cachés à cette adresse en juin 1943. Il débute une enquête sur ce drame qui durera plus de 10 ans. Alors Frédéric Dambreville, bonjour, vous êtes français. Bruxelles, ça représente quoi pour vous ? Aujourd'hui c'est compliqué parce que le livre se mélange avec la réalité que j'y vois, la façon de vivre. Et c'est un lieu où j'ai été accueilli. Finalement j'ai pu exposer mes tableaux, j'ai pu publier mon livre. Et où j'ai vécu, je suis venu aussi pour suivre quelqu'un que j'aimais. Donc c'est plutôt un lieu de bonheur, c'est un grand mot, parce qu'écrire ce livre pendant 10 ans c'était pas vraiment facile. Mais c'est un lieu d'accueil, voilà. C'est un lieu que j'ai apprécié pour son côté disparate, un peu éclectique à tous les niveaux. Au niveau de la structure de la ville, au niveau des gens. Et la simplicité peut-être, voilà. Vous n'êtes pas que écrivain. On va parler un petit peu plus tard dans l'interview de votre dernier livre, donc Les Disparus de Gatti de Gamont. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu envie d'écrire ? En fait j'étais, c'est un peu gênant, parce que dans mes analyses, la première fois où j'ai vraiment écrit, c'était par dépit amoureux, donc un sentiment de trahison. Et puis le déclencheur c'était quand j'avais 20 ans, je suis parti au Brésil, j'ai travaillé et en voyageant j'ai découvert que j'étais un Européen et que je n'avais rien à faire au Brésil. Et j'ai cherché un livre qui me ramène à l'Europe et je suis tombé sur Les Enfants Jéromines de Ernst Wischert, qui est un écrivain allemand qui était connu dans les années 30 et qui est oublié aujourd'hui, ami de Hermann Hess et de Thomas Mann, qui avait écrit Les Enfants Jéromines, sur lequel je suis tombé, et que j'avais acheté pour la couverture. J'étais très peu cultivé à l'époque, et enfin, oui, peu cultivé, comme ça parlait des charbonniers, que ma famille venait du charbon, ça m'a intéressé, et surtout l'écriture qui était à la fois... Alors, Ernst Wischert, descriptive, populaire, et avec un terreau d'Ancien Testament, un côté initiatique qui m'a intéressé, parce que ça traversait la guerre de 14 jusqu'à la guerre de 40, et Ernst Wischert ayant été à Bourgogneval pour démoralisation de ses élèves. Et il a écrit un très beau livre, d'ailleurs, à son retour de Bourgogneval. Donc, j'ai été marqué par ce livre, qui s'appelle Les Enfants Jéromines, donc c'est quasiment, on peut le dire a posteriori, évidemment, ce qui m'a amené aux enfants de Gatide Gammon, parce qu'il se fait qu'aussi, par hasard, j'ai travaillé 25 ans avec des enfants, donc j'ai été aussi dans une association des enfants de Tchernobyl-Bélarusse, à l'époque où je m'intéressais au nucléaire, par hasard encore, et au paysage nucléaire, et donc, voilà, cette cohérence, ou ce suivi des enfants est partie un petit peu d'Ernst Wischert, peut-être de mon enfance à moi aussi, mon attachement à l'enfance, et le livre reprend cette idée de, car j'ai beaucoup travaillé sur les droits de l'enfant quand je travaillais avec les enfants, de parole de l'enfant, de respect de la parole de l'enfant, et donc, voilà. Je le disais en début d'interview, vous habitez Bruxelles, en fait, votre arrivée à Bruxelles, c'est en 2009, et dans l'appartement que vous louez, vous constatez que sur la cheminée, il y a une inscription. Qu'est-ce qui était inscrit sur cette cheminée ? Je n'ai jamais réussi à le savoir, j'ai fait poser des hypothèses pendant dix ans, et il se fait que je constate, quand je rencontre le neveu de la fille des gens qui cachaient les enfants, donc qui a survécu, qui est morte dans les années 2000, que cette cheminée n'était pas d'origine, donc finalement, ça a assez peu d'importance, sauf que des gens ont habité là, ils peuvent avoir inscrit, il y avait une double inscription, une inscription en creux, qui je pense est d'origine, une inscription gravée à la main, de façon un peu sauvage, je pense que c'est un enfant qui a dû... Donc, ça m'a interpellé, parce que j'ai cherché des noms d'enfants, ou une inscription liée à cette histoire, mais ça m'a surtout déclenché l'envie de savoir qui avait habité là, et donc, immédiatement, en cherchant qui avait habité là, je découvre des textes qui datent des années 90 sur la commémoration des Justes, c'est-à-dire qu'on donne à André Ovard, qui est la fille du couple Ovard, qui gérait le pensionnat, enfin, c'est surtout Odile Ovard, qui était directrice du pensionnat, un pensionnat laïque de jeunes filles, et qui a caché des enfants juifs, ils étaient résistants tous les deux, et donc, on les déclare justes dans les années 90, au moment où on commence à parler un peu, parce que les gens se sont tués pendant 50 ans, s'intéressaient aux résistants d'abord, après, aux déportés, et donc, en analysant les textes sur lesquels je tombe, qui sont des articles de Christian Laporte ou d'autres, sur cette commémoration, on parle de quantités d'enfants arrêtés qui sont complètement contradictoires, qui vont du simple au double, et, de fait, qui me paraissent un peu, pas douteux, mais disons, qui demandent à être explicités. Donc, je commence des recherches en travaillant, en contactant assez vite les archives des victimes de la guerre, puis des historiens, et surtout les rescapés. Et là, quand j'interview, ou je commence à connaître Bernard Lippstadt, qui était un enfant qui avait 12 ans, qui s'est évadé de la caserne d'Aussain, donc, qui est le grand témoin du livre, qui est le fil rouge du livre, je constate que ce qu'il me dit, et qui a été publié en toute petite partie, d'abord en flamand, dans un livre sur les enfants cachés, n'a jamais été pris en compte par les historiens qui parlent très peu de la rafle. Quand elle est évoquée, c'est pour parler de la guerre aux enfants, pour parler du CDJ, donc du Comité de Défense des Juifs, et donc, rarement pour elle-même. Or, tout d'un coup, moi, je constate que cette rafle est exceptionnelle, et qu'il y a beaucoup plus de gens arrêtés, je dis gens, parce qu'il y avait des enfants et des adultes, ce qui n'était jamais dit, et qui ont été assassinés. Et donc, voilà, quand j'ai le témoignage de Bernard Lipstadt, je constate, lui décrit les choses à hauteur d'enfant, donc avec une vision qui n'est pas commémorative. Les textes de commémoration sur lesquels j'étais tombé donnaient une vision un peu héroïque, peut-être à juste titre, parce que c'était des gens héroïques, c'était des grands risques d'être résistants et cacher des enfants à cette époque, juifs et des adultes, n'en parlons pas. Et donc, comme on commémore, on dit que Mme Hovart a sauvé un enfant, le donnant à une résistante qui était là, qui est sortie libre. Et je constate, finalement, au fil des recherches, que cette histoire n'est pas juste, que l'enfant a été arrêté, mais il se fait que cet enfant lui a refusé des droits pendant 40 ans. Donc, voilà, il y a des contradictions que j'ai besoin d'explicité. Et donc, c'est par la parole de Bernard Lippstadt que je vais d'abord, qui m'appelle lui-même, d'ailleurs, parce qu'il apprend par le service des victimes de la guerre que j'ai fait ses recherches. Et il vient me voir à Gatide Gamont, donc dans les anciens locaux, le rez-de-chaussée où j'habitais, qui ne ressemblait plus en rien. Donc, il ne s'intéresse absolument pas aux locaux. Je croyais que ça allait lui raviver des souvenirs. Par contre, il commence à me faire un récit que je note à la main. Et après, je me dis qu'il faut que j'aille le voir et l'enregistrer parce que c'est très important. Et là, l'idée de faire un livre a commencé. Avant, je n'avais pas d'idée du tout de faire un livre. Il faut préciser que, en fait, votre appartement, c'était l'ancien pensionnat Gatide Gamont où a eu lieu en juin 1943 une rafle d'enfants et d'adultes juifs. Lorsqu'on découvre les événements, lorsque vous avez appris quels événements se sont passés chez vous pendant la guerre, quel était votre état d'esprit ? Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là ? Pour être honnête, je ne m'en souviens pas. Mais immédiatement, les lieux étaient dénaturés. L'inscription prenait une importance considérable. Tout devenait... C'est comme si j'étais un chien dressé pour chercher la drogue dans un train et qu'il fallait que je retrouve de la drogue. Sauf que là, je cherchais des inscriptions, des indices. Voilà, c'est comme on a écrit sur la couverture du livre. C'est comme s'ils habitaient sur un lieu de crime où ne subsiste aucun indice. Donc je cherche des indices pour m'aider à savoir où était quoi, qu'est-ce qu'était cet endroit où je peins. En fait, il s'avère que c'était le réfectoire. L'endroit où il y avait la cheminée, c'était le salon, mais c'était un salon de musique où les enfants... Donc c'était un pensionnat de jeunes filles qui était pour les jeunes filles des ambassades, donc plutôt riches. Et cette dichotomie de se dire que ça abritait et éduquait des jeunes filles dans l'idée laïque et assez, comment dire, progressiste qu'avait Audi Lovart de l'éducation. C'est-à-dire qu'elle prenait une éducation pour les jeunes filles ce qu'ils ne faisaient pas à l'époque où il y avait surtout des éducations conventuelles. Donc les femmes étaient amenées à être éduquées pour servir leur mari et ne pas faire d'études particulièrement. Donc elle, elle appelle son pensionnat Gatide-Gamont qui n'a rien à voir avec le lycée Gatide-Gamont d'ailleurs. Ce qui est souvent... Parce qu'elle crée son institut en 1929, donc très tôt. Et là, elle donne une éducation laïque et en même temps qui s'adresse à des privilégiés quand, pendant la guerre, les enfants, les plus pauvres, la lille de la terre, selon Arthur Kussler, va venir être hébergée dans ces lieux à partir de septembre 1942, donc quand les premières ordonnances anti-juives font que les enfants sont exclus de l'enseignement secondaire. Donc là, les premiers enfants arrivent, mais les Hohvart, qui sont le couple, on ne peut pas dire directeur, parce que lui travaillait comme fonctionnaire dans une bibliothèque des gares à Lacan, il partait la journée, il n'était pas forcément au courant que sa femme cachait des enfants juifs, ce qui paraît incroyable, et surtout pas des adultes juifs dans les combles, ce que je découvre petit à petit. Et par contre, il s'engage avec sa femme dans la résistance, la Légion belge, future armée secrète, dès 1941. donc ils ont une mentalité anti-fasciste, anti-totalitaire, qui va les amener, elle, par... elle a des liens par l'éducation avec d'autres tendances que la Légion belge, qu'on réduit généralement à des gens de droite, ce qui est complètement faux, parce qu'il y avait des ingénieurs de l'ULB qui ont travaillé dans l'état-major, et je découvre qu'en fait, tout est double dans cette maison, c'est-à-dire qu'il y a ce grenier qui est au-dessus, cette inscription double, c'est-à-dire qu'il y a une inscription en creux, une inscription en profondeur, et puis je découvre qu'il y a une annexe qui est reliée au jardin qui donne dans la rue Saint-Michel où étaient hébergés les résistants de la Légion belge, et que ce n'était pas n'importe quelle résistance, c'était l'état-major de la Légion belge qui était là, et donc c'est un lieu à double face, c'est-à-dire une façade côté rue assez aristocrate qui a été détruite pendant la guerre avec une explosion d'AV1 en 1944, et donc aujourd'hui ça ne ressemble plus à ça, et côté jardin, la façade, on voit que c'est une école avec des arrondis sur les fenêtres qui donnent dans les classes, et de même, il y a cette double implantation à côté, donc perpendiculairement, les jardins se rejoignent au niveau des garages aujourd'hui, mais c'était à l'époque un préau pour les jeunes filles, et là étaient cachés les résistants qui sortaient, qui avaient choisi ce lieu parce qu'il y avait une double issue, voilà. En fait, il s'avère qu'en 1942, la plupart des résistants qui sont là jusqu'à avril 1943 vont être arrêtés à cause des difficultés de liens, de communication avec Londres et le gouvernement belge réfugiés à Londres. Vous avez appris toutes ces choses concernant votre appartement et ce qui s'y s'était passé, quelle était votre motivation justement pour partager ces choses avec les autres et écrire ce livre Les Disparus de Gatti de Gamont ? En fait, déjà, l'histoire de Bernard Lipstadt me paraissait extraordinaire, qu'il soit évadé à 12 ans de la caserne d'Aussin me paraissait complètement dingue, donc je voulais la comprendre et puis quand il me l'a expliqué, il ne m'a pas expliqué son évasion, il m'a expliqué son éducation, son parcours, sa famille qui était en Pologne, le fait qu'il allait au même camp très tôt, qu'il y avait des oncles qui arrivaient qui lui racontaient la nuit de cristal et donc il était en alerte, c'était un enfant très... Ils étaient tous des enfants qui disaient qu'ils s'amusaient mais qui étaient en alerte et d'abord leur éducation souvent laïque, c'est-à-dire qu'ils gardent peut-être les traditions pas Bernard mais d'autres mais ils sont souvent laïques, très tolérants, c'est étrange pour des gens qui ont vécu la Shoah, pour les rescapés évidemment et donc ils se sont intégrés, ils ont pris des prénoms souvent francisés, la plupart ont des doubles prénoms et ont essayé de s'en sortir en étant... ont le ticket d'entrée en venant de Pologne donc ils viennent de différents endroits d'Europe, ils viennent de l'ancien empire austro-hongrois, ancien empire russe, des frontières où ils avaient déjà des droits inférieurs aux habitants aux habitants disons d'origine bien que des fois ils étaient d'origine par exemple en Pologne les juifs ont été des fois là avant certains polonais donc ils avaient un sentiment national d'ailleurs très développé ils ont participé aux guerres et donc je refais leur parcours et je me dis bon d'abord c'est plus une histoire entre juifs et allemands c'est mon histoire c'est une histoire européenne je vois que leur parcours recouvre des pays qui aujourd'hui sont en guerre je vois que ces frontières ont changé que la carte leur nom a changé et tout ça me préoccupe parce que tout d'un coup je suis confronté à une histoire complexe qui touche à la pédagogie qui touche à l'histoire à la géographie à l'antisémitisme au racisme à l'éducation à la pédagogie et au départ c'est la pédagogie un peu qui m'intéresse quelle pédagogie était employée Agathie de Gamont parce que moi-même sur les quartiers j'avais dû moi-même créer des des pédagogies et parce que de même que la IVG après-guerre a dû adapter sa pédagogie à des enfants qui étaient probablement orphelins mais à qui on ne pouvait pas donner une autorité comme ça je suis supérieur donc tu vas m'écouter donc il fallait l'adapter aux enfants moi sur les quartiers j'ai dû aussi adapter et inventer une pédagogie parce que j'étais confronté à des enfants ou des jeunes qui il fallait avoir une légitimité et donc ces pédagogies m'intéressaient beaucoup et en allant au musée juif d'ailleurs où il y a eu l'attentat et un petit peu j'ai toujours pensé que cette liberté qu'on donnait au musée juif de pouvoir entrer et sortir sans contrôle c'était un peu et qui leur a coûté cher a été un peu la même liberté qu'il y avait Agathie de Gamont où Odile Ovard la directrice a laissé les parents venir le dimanche visiter leurs enfants pour savoir que ces familles avaient perdu déjà leur mari des fois des gens de leur famille donc venir voir leur dernier enfant qui avait entre 4 et 12 ans c'était très important mais disons voilà par bonté finalement par souci d'humanisme ils avaient en face d'eux des gens qui n'avaient aucun respect qui en ont profité mais disons voilà donc je me suis retrouvé confronté à ça et quand j'ai eu le matériau que m'a donné un peu avec une grande générosité Bernard Lipstadt je me suis dit là je commence à détenir des choses que je n'avais jamais conçues or j'avais déjà une connaissance de la Shoah mais pas très développée en tout cas absolument pas en Belgique et un peu en France mais surtout par Primo Levi les lectures que j'avais eues j'avais beaucoup lu des livres aussi sur le goulag donc j'étais assez sensible à la littérature concentrationnaire mais disons comme j'avais travaillé aussi avec des enfants pendant 25 ans cette parole de l'enfant qui va me donner une version différente de celle que j'ai lue dans les premières versions de commémoration donc des versions un peu héroïsantes un peu positivantes là j'ai tout d'un coup une version à hauteur d'enfant où lui il est dans la sélection qu'on mène à l'aube à Gatine Gamon à 4h du matin on rassemble les enfants dans la chambre des petits les juifs à gauche les non-juifs à droite il voit une enfant qui se fait gifler parce qu'elle refuse de dire qu'elle est juive il décrit des choses que ne décrivent pas les adultes qui ont été assez peu interrogés puisqu'on ne s'est pas intéressé vraiment à cette rafle et donc je note tout ça et petit à petit je conçois un récit parce que je vois que se mêle la résistance la pédagogie l'antisémitisme la résistance des femmes qui s'engagent dans le CDJ donc le comité de défense des juifs qui vont placer les enfants dans des pensionnats dans des habitations populaires souvent et puis au statut de réfugié aussi qui est très actuel je découvre la difficulté par exemple Hélène Gansgarka qui s'occupait des petits elle avait 18 ans à l'époque donc elle va à Dossin puis à Auschwitz à Birkenau elle revient et pendant 5 ans alors elle est déportée quand même raciale elle a subi un génocide et elle doit prouver pendant 5 ans pour avoir un statut qu'elle a été une bonne patriote c'est-à-dire la notion de déportée raciale n'était pas dans la loi belge donc elle doit prouver donc elle demande des témoignages mais il n'y a plus par définition de témoins ou très peu donc elle demande à la fille des directeurs un témoignage comme quoi elle a été arrêtée pour le fait de résistance mais comme on cachait elle était à la fois juive et résistante qu'elle cachait elle transportait elle était courrier pour le CDG pas pour le CDG mais pour le Front de l'indépendance donc elle avait une action de résistante et en même temps elle était juive mais André Ovard ne le savait pas qu'elle était résistante donc quand André Ovard témoigne pour l'aider elle ne l'aide pas puisqu'elle elle défend la thèse que la rafle a eu lieu à cause des résistants qui étaient cachés à Gatide Gamon donc il y a encore cette double donc je suis confronté à ça et je me dis c'est quoi est-ce qu'on a fait cette rafle pour les enfants juifs ou pour la résistance puisqu'il y avait cet état majeur que je découvre petit à petit la résistance je l'ai découvert beaucoup à la fin du livre le livre était une reconstruction pour que le lecteur suive un récit mangeable si je puis dire parce que effectivement des fois je lui décris tellement il fallait faire rentrer toute cette complexité c'est un livre gigogne où il y a les droits de l'enfant il y a la résistance des femmes il y a des résistances des tout courts il y a la la pédagogie il y a ce parcours des gens entre la Lituanie les Carpathes l'ancien empire russe où ils ont perdu leurs droits ils n'avaient plus de passeport donc l'importance du passeport Nansen par exemple c'est très important donc ça m'oblige à lire aussi énormément de livres je m'intéresse à la culture yiddish par Rachel Ertel pour lire ces livres extraordinaires qui décrivent les endroits d'où viennent les enfants par exemple Bialystok une ville où il y avait beaucoup de alors la plupart sont de familles qui sont devenues ou qui étaient déjà tailleurs d'habits donc la plupart viennent de Pologne ils sont tailleurs le ticket d'entrée c'était un peu les mines les mines donc il y en a qui dorment dehors je l'apprends à la fin ce qui va les sauver des fois des camps par exemple je tombe sur un parent d'enfant qui a survécu et il raconte qu'il a survécu parce que d'abord il était à Auschwitz après il est envoyé dans un camp que j'ai découvert à Varsovie pour détruire les dernières ruines qui restent sur le ghetto de Varsovie toutes les traces les peu de traces qui restent du judaïsme et les résistants qui ont un fusil donc ils construisent eux-mêmes leur propre camp la plupart meurent et pour les récompenser on les envoie après à Matausen il est dans une des annexes les plus dures Gussen et là il revient à Anderlecht il se marie avec avec une dame qui elle-même sort de camp il adopte un enfant qui va écrire un livre que je retrouve et je constate que donc dans ce livre que les papiers que j'ai lus moi ou à la police des étrangers qui disaient que ces gens quand ils sont arrivés dans les années 20 en Belgique avaient changé de métier de lieu souvent on était ailleurs etc par cet enfant qui lui témoigne pour son père adoptif je découvre qu'il dormait dans la rue et qu'il disait que ce qui l'avait sauvé c'était quand il était pauvre à Bruxelles ou à Anvers il se lavait à l'eau froide et que quand les français arrivaient ou les italiens par exemple à Matausen ils crevaient assez vite parce qu'ils n'avaient pas ce réflexe de dureté en fait d'apprentissage de la vie en rue et c'est assez troublant outre que quand on lit leurs parcours sont toujours très très c'est des questionnaires auxquels on est confronté dans leur dossier très sommaire donc il faut remettre c'est pas de la fiction mais disons il faut redonner un peu de la chair à leur récit pour faire revivre donc l'idée c'était un peu ça de remettre les enfants non pas dans Auschwitz mais dans leur contexte familial les retrouver les identifier les retrouver leur famille quel a été le parcours de leur famille d'où ils venaient qui ils étaient comment ils ont été élevés comment ils ont survécu s'ils ont survécu et puis leur vie à la caserne d'Aussin si on pouvait appeler ça une vie et puis quand ils ont été rescapés comment ils s'en sont sortis voilà et donc jusqu'à la fin du livre je retrouve des enfants par exemple Bernard était dans une chambre où il avait un camarade qui s'appelait qu'il appelait le Suisse il n'arrivait pas à retrouver son nom pendant 10 ans je lui ai demandé comment il s'appelait tu ne veux pas t'en souvenir il me disait il me faudrait des circonstances favorables pour me rappeler et il se fait qu'à la fin du livre au moment j'ai rendu le manuscrit tout d'un coup je me dis je vais m'occuper des externes donc les externes il y avait des internes et des externes et la rafle est arrivée à 4h du matin pour arrêter les internes donc c'était une rafle dirigée directement sur les antisémites et donc il se fait qu'il restait des résistants mais c'était contre les enfants juifs pour en arrêter un maximum et cette rafle ils la maintiennent jusqu'à 8h du matin où les externes arrivent et là une des résistantes qui a été libérée parce qu'elle est blonde elle a des papiers belges etc. était restée au coin de la rue il prévenait les enfants de ne pas aller à l'école c'était un samedi matin et par contre elle ne peut pas se mettre en bas de la rue et un enfant arrive par l'avenue de Terre-Vuraine par le bas rentre avec son copain et est mis dans la cave et là il est confronté lui dit le gros Jacques et il s'évade à un moment donc lui il vit encore il était là à la dernière présentation que j'ai fait il y a une semaine il dit c'était un autre qui s'est évadé c'est pas moi donc je ne vais pas vous raconter tout le détail c'est dans le livre mais disons jusqu'à la fin du livre c'est un peu des petits miracles de découvrir ces histoires dans les histoires et on voit surtout que les plus jeunes témoignent à la fin comme s'ils avaient pris donc ils étaient des troisième rôle sur la photo de départ on avait les adultes qui font la commémoration après on a Bernard qui raconte une histoire d'enfant il parle de ses camarades donc j'identifie petit à petit les enfants et puis à la fin on voit que les tout petits que j'avais négligés parce que je me disais d'abord qu'ils n'auraient pas de souvenirs ou parce qu'ils étaient externes et qu'ils avaient survécu je m'occupais que ceux qui avaient disparu tout d'un coup eux aussi ont leur mot à dire et viennent au premier rang et bien qu'ils disent eux-mêmes que l'histoire qu'ils racontent c'est celle qu'on leur a racontée c'est pas leur mémoire on se rend compte qu'ils nous donnent des informations capitales qui vont presque boucler le livre bien que l'histoire ne soit pas bouclée pour écrire ce livre vous vous êtes mis dans la peau d'un écrivain ou bien vous avez évité de vous mettre dans la peau d'un écrivain et vous l'avez écrit en tant qu'artiste pour moi écrivain et artiste c'est la même chose parce que j'ai toujours écrit et peint en même temps donc je suis écrivain par définition il se fait que j'ai vécu de la peinture et pas de l'écriture qui ne rapportait rien et j'avais écrit deux ou trois livres bon j'ai publié des textes dans des revues poétiques dans les années 80 et puis après j'ai écrit trois livres un sur l'éducation un sur le... ça qui s'appelait l'aventure paysagère à l'axe je me suis intéressé au nucléaire et au moment j'arrive à Bruxelles donc voilà donc je découvre cette histoire qui est quand même liée à cette catastrophe nucléaire qui était aussi un génocide de sa façon et à ce que j'ai vécu dans les quartiers les quartiers où j'ai travaillé sont finalement des quartiers qui étaient livrés au trafic de drogue au prosélytisme où ont été recrutés quand j'étais en Belgique les frères Kouachi pour faire leurs attentats ce qui a irrigué un peu mon livre c'est-à-dire plus il y avait d'attentats plus je mettais d'acharnement à faire ce livre parce que j'avais été confronté dans l'éducation moi-même avec les guerres du Golfe à la montée de l'antisémitisme c'est-à-dire que ça touchait beaucoup les gens d'origine maghrébine puisque ces bombes quand on écrivait sur les bombes ce qui était écrit c'était très choquant pour les enfants d'origine africaine nord-africaine et donc moi en tant qu'animateur j'étais obligé de parler à ces enfants parce qu'ils étaient troublés avec tout de suite la difficulté d'avoir la capacité de leur parler on n'a souvent pas la formation pour le faire mais disons j'ai jamais quitté ma peau d'écrivain j'ai toujours écrit quand je travaillais dans les écoles j'écrivais mais en même temps j'éduquais pour moi tout ça c'était le même ressort ce qui m'a fait m'occuper d'enfants ou rester dans les endroits je me suis retrouvé dans un boulot alimentaire qui est devenu un boulot passionné en fait au même titre que la peinture et l'écriture j'ai toujours été un amoureux de la littérature d'abord de la peinture ensuite mais en même temps et finalement l'éducation va avec et quand je suis confronté à un événement comme ça où j'habite mon premier réflexe c'est d'écrire et mon but c'était d'écrire presque mon exemple c'est un peu plutôt les bourgeois de Calais de Rodin ou les portes de l'enfer de Rodin c'est à dire de faire un monument en restant humble en l'honneur en mémoire des enfants qui ont été arrêtés et déportés mais aussi des adultes qu'on ne nommait pas donc un objectif de nommer les disparus comme on a fait dans le mémorial et puis de redonner une vie une chair à ces noms c'est à dire de les remettre dans un contexte de vie et pas de mort donc évidemment je me suis interdit de parler de ce qui s'est passé après la caserne d'Aussin ce qui n'est pas impossible à faire d'ailleurs mais disons voilà c'était donc j'ai jamais perdu le côté artistique littéraire pictural il y a beaucoup d'analyses de photos de documents comme le papier peint du grenier qui est le dernier vestige de Gatide Gamon d'observations qui viennent du fait que je suis peintre j'ai observé contrairement aux historiens qui eux ont un temps limité travaillent sur 25 000 victimes moi je travaillais sur un nombre bien moins grand de victimes donc je pouvais passer je n'avais pas de patron donc je pouvais prendre mon temps en même temps je le payais moi-même donc j'étais mon propre j'allais dire dictateur c'est pas vraiment le mot mais presque je me suis retrouvé prisonnier de cette histoire mais en même temps il fallait aller au bout sinon c'était pas la peine et donc voilà j'étais confronté à un devoir d'historien parce que je fallait que je travaille avec les archives que je les traduis que je suive une méthode scientifique et en même temps il y a une enquête policière pour retrouver les exécutants les responsables de la RAF que je retrouve donc c'est assez exceptionnel retrouver les enfants c'était déjà exceptionnel retrouver les adultes c'était plus qu'exceptionnel retrouver les criminels c'est carrément miraculeux au mauvais sens du terme et après j'ai retrouvé des survivants qui sont devenus mes amis et la fiction des fois se recoupe avec la réalité donc on se rend compte que suivre son intuition ce qu'on m'avait conseillé de faire et ce que les historiens dissuadent de faire et parfois amènent si on suit une méthode que j'avais appris d'ailleurs dans les écoles la méthode scientifique à avoir des résultats inespérés qui sont imprévisibles donc il y a une errance comme ça une errance de l'individu qui écrit dans son logement une errance dans l'écriture parce qu'on ne sait pas où on va et petit à petit un événement on amène un autre comme on épluche un fruit sous une réalité il y en a une autre il y en a une autre et donc on voit que sous les déportés il y en a encore d'autres déportés que sous cet enfant qui a refusé de dire son nom qu'elle était juive je découvre qu'en fait il a fallu 16 convois à Anvers pour déporter toute sa famille avant qu'elle se retrouve à Gathie de Gamont donc sous ce nom il y avait beaucoup de misère beaucoup de crimes et et voilà tout ça il faut l'écrire et donc voilà c'est ça la difficulté de la chose c'est de garder un style littéraire parce que je suis je suis écrivain et tout en n'oubliant jamais la notion d'histoire c'est à dire de pas inventer des choses ne pas ne pas prendre des libertés avec l'histoire et on se rend compte d'ailleurs que plus on respecte les faits plus on va découvrir des choses complètement incroyables en fait dans cette affaire avant vous personne n'avait fait un travail sur cette rafle de juin 43 est-ce que vous avez eu des retours de la part d'historien par exemple sur votre travail puisque vous venez de le dire c'est pas un travail d'historien que vous avez fait qu'est-ce que les historiens y pensent en fait de cette initiative c'est intéressant parce qu'au départ il y avait déjà eu je suis parti dans mes sources d'abord je vais voir les rescapés Bernard et lui il me dit d'aller voir Mireille qui était plus grande que lui qui avait peut-être plus de souvenirs qui était vivante à l'époque qui me fait découvrir qu'elle a gardé dans un coffre des carnets d'enfants de Cathy de Gamont qu'elle avait jamais ouvert donc je retrouve des histoires d'enfants écrites avec leurs mains donc avec leur nom leur prénom des fois les vrais les faux mais c'est très troublant elle les ouvre devant moi elle a fait un trou noir mais il s'avéra qu'à la fin du livre sa petite soeur qui avait 4 ans donc pas 15 ans avait plus de souvenirs que sa grande soeur et elle m'explique que sa grande soeur a été traumatisée donc elle a fait un black out total sur cette guerre alors qu'elle elle a plutôt vécu le fait d'être cachée tout ça de façon beaucoup plus douce tout de suite je vais voir des historiens avec une ignorance absolue donc ils sont eux travaillent beaucoup par exemple c'est Laurence Schramm qui me suit un peu depuis le début qui est un peu étonné que je n'ai pas lu Maxime Steinberg donc elle me met Maxime Steinberg sur sa clé USB donc je suis vraiment je pars de rien on part c'est un peu l'idée du livre on part d'une inscription de la petite histoire des enfants et on va vers la grande histoire donc on part d'une ignorance et on va je ne vais pas dire vers la connaissance mais on va vers une ébauche de reconstruction de restitution de l'histoire et donc les historiens me prennent au début comme les archivistes pour un pas pour un charlatan mais pour quelqu'un qui s'improvise je ne suis pas juif je ne suis pas belle je ne suis pas historien de quoi je me mêle et j'habite là il se fait sur ce lieu de crime où je ne peux pas rester indifférent puisque je suis confronté jour après jour heure après heure minute après minute à cette histoire qui me hante fatalement plus je la travaille plus elle me hante plus je vois que j'ai un matériau que je dois transmettre donc c'est un double peine presque c'est la découverte et le travail dessus qui est très long le travail d'écriture et les historiens par exemple petit à petit voient que je m'acharne que je les pousse aussi dans le retranchement mais eux travaillent sur 25 000 comme je l'ai dit victimes et pas sur 12 au départ après 25 après 40 etc parce que je m'occupe aussi des parents des enfants qui ont été déportés puisque le parcours des enfants dans les dossiers des archives de la police des étrangers des fois ça se résume à un papier de naissance et à un papier en néerlandais sur le fait qu'ils sont morts à Auschwitz entre telle date et telle date et puis c'est tout puis c'est terminé comme sur les pavés de mémoire or mon idée c'est de remettre une chair dans ce résumé qui est déjà bien le mémorial c'est résumé à deux dates et au moins on a leur nom et ce qui est très important mais l'idée c'était de reconstituer une vie ce qui est peut-être un travail d'écrivain justement et donc les historiens vont petit à petit voir que je m'acharne me donner de plus en plus d'informations je vais aussi avoir la liberté grâce à une bourse que j'obtiens artistique c'est-à-dire sur la peinture et l'écriture car à l'origine le livre étrangement c'était de rassembler l'écriture et la peinture qui ont toujours été mes deux vocations et si j'oublie l'éducation qui est venue par hasard et en un livre et or l'histoire a pris le dessus le sujet a pris le dessus sur ces donc il reste des illustrations des gravures mais l'histoire a pris le dessus sur l'origine du livre et quand l'éditeur qui accepte de m'éditer de m'aider à avoir une bourse en 2015 et que je commence à avoir accès aux archives moi-même sans passer par les archivistes ce qui change totalement là je deviens à 100% dans l'histoire parce que je suis confronté à des archives en néerlandais que je dois traduire il se fait que j'ai fait des études d'allemand donc je traduis un peu et j'ai dû me débrouiller avec tout ça mais l'éditeur commence à avoir un peu peur je commence à partir en Pologne en Lituanie en Lettonie dans les Carpathes et il me dit mais là il faut changer d'éditeur tu n'es plus dans l'histoire de Bruxelles tu ne vas pas refaire la Shoah en Belgique et il y a un petit truc dans ma tête qui me disent peut-être que si parce que fatalement on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé à Bruxelles si on ne voit pas ce qui s'est passé à Anvers et pour se retrouver à Anvers il a fallu qu'ils viennent de Pologne ou qu'ils viennent d'ailleurs c'est-à-dire des fois de pays qui étaient l'Empire austro-hongrois donc ils étaient à la frontière de ce qui est aujourd'hui la Roumanie et l'Ukraine dans les montagnes et ils viennent de là des fois en trafiquant des papiers ou avec le passeport Nansson en Pologne ils sont chassés par les pogroms à la fois sur les lieux où ils habitaient et puis aux endroits où ils vont se réfugier ils se retrouvent à Anvers où ils sont reconfrontés à une police qui les suit pas à pas de la sûreté mais c'est son rôle donc bizarrement ce sont les traces de persécution ou de suivi policier qui nous permettent de reconstituer leur vie aujourd'hui donc les seules traces qui restent d'eux c'était des traces plutôt négatives si on peut dire et qui deviennent nos seuls outils pour reconstituer leur vie donc par exemple en tant que peintre surtout pendant le Covid je me suis reconfronté avec des originaux des fiches Gestapo qu'on remplissait avenue Louise au siège de la Gestapo on a emmené les enfants après la rafle pour les interroger encore et donc quand je vois cette fiche qui est la taille d'un crayon insolée entre deux petits papiers comme une gravure je suis devant une arme de crime parce que là moi mon but dans l'écriture c'est de nommer pour sauver mais eux c'était nommé pour détruire donc je suis confronté à cette à cette chose là et donc je suis confronté alors les historiens pour y revenir n'ont pas la même analyse que moi parce qu'il faut savoir en fait que la Shoah on découvre tous les jours des faits j'ai vu que des historiens travaillaient sur les procès par contumas de la guerre de 14 des années 20 donc l'histoire est au présent elle n'est pas au passé beaucoup de gens disent on en a trop entendu sur la Shoah mais il s'avère que chaque histoire crée de nouvelles histoires et de nouveaux angles pour étudier l'histoire même aux Schwitz et donc les historiens m'aident à me trouver une méthode et en même temps à me donner des renseignements et quand l'éditeur se retrouve avec le manuscrit qui fait 1200 pages à l'époque il a peur du manuscrit et ils le font lire par des historiens donc je suis lu par Daniel Wessow de la fondation Auschwitz qui a fait la préface et par des historiennes de la fondation de la mémoire contemporaine où j'avais trouvé et donc on avait parlé de cette rafle dans ces textes de commémoration et puis j'avais trouvé dans la revue des cahiers de la mémoire contemporaine en 2008 un article d'Inza Mainon qui a écrit la Shoah en Belgique elle consacre une dizaine de lignes à la rave de Gatide Gamon et cite quatre noms d'enfants qui s'avèrent être des enfants qui n'étaient pas à Gatide Gamon je le constate assez vite donc je lui ai écrit assez gêné ça se passe en 2011 et je finis le livre en 2020 donc beaucoup de temps passe sous les ponts entre temps son livre la Shoah en Belgique est traduit en français donc je lui dis que donc elle me dit donc je vais sur les sources des historiens donc en l'occurrence Inza Mainon et là elle me confronte à un texte qui est à la caserne d'Aussin où des femmes demandent la libération d'un groupe d'enfants seuls à Dossin et dedans il y a ces quatre enfants mais qui ont été arrêtés le 9 juillet et pas le 12 juin donc ont été rajoutés au groupe parce que dans ce groupe il y a d'abord des enfants qui ont été Agathe de Gamont deux allemands qui ont été mis à part avec leurs parents et il y a aussi une enfant qui a été mise à part parce qu'elle a refusé de dire qu'elle était juive donc elle est battue par Baudon et elle reste dans une chambrée à part donc ça c'est assez terrifiant et d'autre part il y a un ou deux enfants qui sont libérés aussi de Maline donc ça libère quatre places et on met les quatre enfants qui sont les Krakowski avec Hélène Gangarska parce qu'on ne laisse pas les enfants seuls qui a 18 ans et qui s'était occupé des petits Agathe de Gamont qui avait travaillé aussi avec l'école nos petits de l'âge de 15 ans employés par la JB pour échapper à Maline et donc l'historienne déduit de ce papier qui demande la libération des enfants puisqu'ils sont dans la liste que les quatre enfants Krakowski sont Agathe de Gamont or moi je vois qu'ils n'ont pas été raflés ce jour-là je lui dis mais elle dit ils ont pu rester longtemps au siège de la Gestapo mais trois semaines c'était impossible de rester dans les cachots donc voilà je suis confronté avec des historiens à plusieurs choses je n'ai pas la même analyse des sources parce que je suis un néophyte mais en même temps je me fais mes propres armes et je découvre finalement qu'eux sont aussi désemparés parce qu'ils travaillent sur d'énormes quantités de victimes donc ils n'ont pas ce temps ils ne peuvent pas voir quel oncle machin pourquoi il a signé comme ça or ce travail que je fais moi de Bénédictin est un travail à long terme voilà où tout d'un coup par exemple je demande une bourse en 2015 je travaille sur cette Rachel qui a demandé qui a refusé de dire qu'elle était juive donc qui est mis à part qui est battu à Dossin et quand je demande la bourse je travaille sur 25 pages c'est une bourse littéraire et artistique donc je demande des lettres assez gênées d'ailleurs des lettres de recommandations au milieu artistique et au milieu de l'histoire donc au service des victimes de la guerre ils mettent parce qu'ils voient que j'ai déjà fait des recherches pendant 5 ans et dans le milieu artistique un peu gêné parce qu'ils ne savent pas que je travaillais là-dessus ils me font des documents et il s'avère que le galeriste qui m'exposait à Bruxelles je ne mettais pas les noms parce que j'avais une convention avec le service des victimes de la guerre où je devais mettre les noms que dans un livre consacré à cette rafle donc par respect pour la vie des rescapés s'il y en avait des familles je ne mettais pas les noms lui lors d'un vernissage il ne lit pas les 25 pages il les lit un jour et il me dit mais la Greta Katz dont tu parles ce n'est pas Greta Katz mais je l'ai connue j'ai travaillé pendant 20 ans avec son fils dans les tableaux et donc si tu veux je te le fais rencontrer et du jour au lendemain je me retrouve avec cette famille liée à cette Rachel Thomas qui a refusé de donner son nom qui était en fait au pensionnat en venant d'Anvers à Gatide Gamon avec sa cousine Germaine qui elle est tombée malade la veille de la rafle qui était la fille de ces gens que je vais rencontrer qui travaillent dans les tableaux dont l'un des deux fils et même spécialiste de la Shoah et a formé Laurent Schramm dans les études moi j'en ai le frisson et quand je les invite à venir me rencontrer au rez-de-chaussée de la rue André Fouchy je suis très angoissé parce que j'ai peur qu'ils m'interdisent parce que j'ai eu accès à des dossiers je dis c'est comme si j'étais rentré dans une maison que je croyais vide et abandonnée mais en fait il reste des ayants droit qui n'ont pas recherché et qui ont toujours été marqués par cette Rachel qui est sur la tombe de leur mère parce que sa mère ne pouvait pas en parler sans en pleurer parce qu'elle elle a échappé à la rafle par hasard en étant malade et alors que sa Rachel avec qui elle a passé du temps à Anvers qui était sa soeur en fait est morte or c'est une souffrance qui n'a pas de le temps ne guérit pas donc c'est très troublant parce que je suis confronté à des gens qui viennent comme si je passais un oral de polytechnique et eux sont dans le réel moi je suis dans une part de fiction parce que j'avais dû reconstituer cette vie de Rachel à partir de témoignages de Bernard Lipstadt d'un témoignage d'Hélène Gandgarska d'une femme de ménage qui témoigne au procès Baudonne qu'elle a vu des petites enfants des jeunes filles touchées visitées on disait faites violées mais bon avec les doigts pendant la fouille à l'entrée à Dossin cette femme de ménage donne des noms d'ailleurs donc j'ai des noms j'ai des preuves et donc voilà c'est troublant parce que tout d'un coup la réalité vient percuter la fiction de façon très humaine car je me rends compte que moi en voulant par exemple dire que cet enfant était battu ça cette famille ne le sait pas que cet enfant moi je le dis pour prouver ma bonne intention et que je ne suis pas un charlatan mais en même temps je me rends compte que je vais souffrir des gens qui découvrent un épisode encore plus tragique de cette jeune fille qui était la cousine germaine de leur mère voilà donc ils ont entendu parler toute leur vie donc je suis allé sur cette tombe où on voit à notre mère adorée et à Rachel sa cousine adorée qui est morte assassinée à Auschwitz donc on les a rassemblées sur leur tombe et ce qui est le plus troublant c'est que je suis resté très ami aussi avec ces gens qui sont merveilleux en fait donc c'était une famille voilà donc ça ça m'autorisait à en parler ça me reconnaissait plus que que les historiens puisque par exemple les historiens niaient que Rachel Thomard avait été arrêtée à Gatide Gamon parce qu'elle est sur les listes de transport comme elle a été séparée des autres on l'a mis au 12 mai et pas au 12 juin donc pour eux c'est le document oui les documents sont parfois trompeurs les historiens se réfèrent aux documents moi je suis parti des témoignages et on se rend compte qu'il faut compléter l'un par l'autre et ne pas s'en tenir aux témoignages et ne pas s'en tenir aux documents il faut les deux voilà c'est vrai que dans ce livre Les disparus de Gatide Gamon vous racontez une histoire vous racontez l'histoire est-ce que ce ce livre Les disparus de Gatide Gamon véhicule un message ce qui est ressorti c'est l'engagement voilà l'engagement des femmes dans la résistance l'engagement des résistants tout court devant le totalitarisme devant l'antisémitisme par exemple dans la pédagogie de Crowley on enseigne l'inverse de ce qui était si on peut appeler ça une pédagogie la propagande nazie qui était il faut se faire son opinion soi-même ce qui est fondamental ça c'était déjà un message que je suivais dans les écoles mais qu'on doit suivre dans sa vie c'est à dire avoir développé l'esprit critique pour justement échapper à la parole de l'autre quand elle est orientée aujourd'hui on voit qu'il y a des déviances terrifiantes et sinon il n'y a pas de message particulier sinon de s'en tenir toujours c'est un peu un grand mot mais à la vérité c'est à dire à ne pas substituer Maxime Steinberg disait quand vous ne savez pas vous ne dites rien par exemple il se fait que pour les pavés de mémoire ils ont mis des noms qui ne correspondent pas à des enfants qui étaient à Cathy de Gamont ça m'a posé beaucoup de problèmes éthiques ça ne l'en pose pas forcément à tout le monde moi habitant sur plage j'étais confronté à un devoir de vérité un devoir de justice un devoir pas de mémoire parce que je n'ai pas de devoir de mémoire mais un devoir de transmission de témoignage de ce que j'avais reçu et oui et face d'alerte aussi que j'avais déjà vu sur les écoles en France par rapport à comment le terrorisme fait son terreau sur la démocratie comment les résistants eux-mêmes ont été détruits les résistants qui ne se sont pas occupés au départ en tout cas les résistants qui étaient Agathie de Gamont dans la Légion Belle c'est étrange ils avaient des enfants juifs cachés à côté mais ils sont arrêtés avant ils se battent contre le fascisme ils ne se battent pas contre l'antisémitisme mais disons il faut être vigilant voilà face à tout ça et on constate que ces résistants ont plus si le gouvernement belge qui était à Londres avait fait plus confiance à leurs résistants qui s'étaient autoproclamés résistants eux-mêmes par décision civique de patriotes et bien ils n'auraient pas été détruits c'est-à-dire que les nazis eux avec un système totalitaire ont infiltré les réseaux immédiatement ont corrompu des traîtres qu'ils soient juifs ou belges et les ont exploités et ça a fait des quantités de morts qu'on aurait pu éviter si on n'avait pas mis en doute pour des raisons souvent très douteuses pour des raisons des fois à Londres c'est très intéressant de voir ce qui se passait entre SPAC et les anglais etc et j'en parle un peu dans le livre parce que c'est des choses très techniques mais disons ça coûte des vies humaines donc le totalitarisme on le voit et ce qui se passe en Ukraine a un pouvoir supérieur parce qu'il agit immédiatement sans aucun scrupule alors que le scrupule de la démocratie va faire perdre un temps infini pour réagir face à une menace immédiate quoi donc voilà il n'y a pas d'autre message que que voilà l'alerte l'observation sans tenir à ses propres arguments et pas forcément à ceux que vous donnez un historien ou un soi-disant sachant partir d'un non-savoir et le respecter et aller vers le savoir ou une ébauche de savoir petit à petit en prenant le temps et le temps est très important j'ai constaté que dans les écoles que je travaillais le fait que je sois resté 25 ans au même endroit fait que j'ai connu les familles donc j'ai acquis une légitimité et une connaissance et un respect si vous passez dans des endroits difficiles on pourrait parler de Molenbeek aujourd'hui ou ailleurs et que vous n'y restez pas vous ne voyez rien quoi là j'ai habité le lieu où il y a eu un crime une rafle plutôt que de le fuir et je l'ai c'était pas par masochisme c'était par comme ça c'était j'écris donc c'est ma vie d'artiste en fait d'être avec le matériau que j'ai devant les yeux j'aurais été ailleurs j'aurais parlé d'autres choses quand je suis allé sur les paysages nucléaires j'ai parlé du nucléaire je me suis intéressé au nucléaire surtout en tant que français là je suis confronté à ça donc je l'étudie et je l'habite et j'essaie de le restituer c'est à dire de le faire revivre et lui donner un pas un part armand mais une vie voilà on va terminer avec une dernière question et ça va être un conseil au lecteur ce livre les disparus de Gatide Gammon il faut le lire comment comme un roman ou comme un livre d'histoire c'est compliqué parce que c'est un livre gigogne on peut le lire à l'envers on peut le lire à l'endroit on peut le lire du début à la fin on peut le lire d'une façon littéraire en s'intéressant au style on peut le lire en s'intéressant à l'histoire parce que c'est comme une enquête policière où je vais rechercher des noms en interrogeant des rescapés ou des résistants des fois de façon un peu policière je prépare mes entretiens et je vais interroger pour avoir des noms pas pour respecter une mémoire etc et je retrouve les assassins donc il y a donc analyser des lieux les reconstituer tels qu'ils étaient donc comme on fait dans une enquête qu'on voit à la télé dans les séries policières on pose des jalons on visite les lieux on les habite on les observe et petit à petit on on met des personnages et on fait revivre ces personnages à partir de documents ou de témoignages qu'on obtient donc on peut le lire à la fois comme un livre policier je suis marqué par la littérature policière je n'ai pas du tout mais je suis essentiellement marqué par la littérature tout court mais par exemple les écrits de Chalamov sur la colima le côté achronologique de son écriture c'est à dire il ne va pas mettre les récits de façon chronologique mais il les met comme il les écrit comme il s'en souvient ou comme ça s'est fait moi j'ai écrit ce livre qui est une reconstruction mais des fois ce qu'on trouve sur la résistance qui est presque au début je l'ai trouvé plutôt à la fin donc je reconstitue avec l'aide de l'éditeur qui m'a beaucoup aidé et beaucoup tapé sur les doigts pour le rendre lisible parce que c'était un bloc une masse un peu comme Rodin faisait donc petit à petit dégage d'une masse d'informations une forme voilà et il y avait une histoire dans l'histoire qu'il fallait conserver c'est à dire rien n'est arrivé par hasard il y avait des pédagogies très intéressantes il y avait une résistance très particulière très spécifique qui n'était absolument pas étudiée le rôle d'Odile Ovard dans la résistance il est très important or quand on la retrouve elle loue des chambres à des résistants mais elle n'a aucune position dans la résistance or il faut lui lui redonner sa vraie place dans la résistance vous voyez donc petit à petit c'est pareil sur le parcours de cet homme qui part dans un commando au Schwitz déjà s'engager dans un commando au Schwitz quand on est à au Schwitz où il était s'occupait de comment on appelle ça cantonnier on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais on est assez effrayé à au Schwitz d'être cantonnier il part dans un commando à Varsovie et là après il se retrouve à Matausen et il revient et nous on tombe sur des écrits de son fils adoptif qui parle de la guerre et qui lui est né à Lublin et a vécu un parcours donc on est confronté à des pleins d'histoires dans l'histoire mais je pense qu'il faut le lire après c'est un gros livre donc de façon suivie mais on peut prendre la fin et le lire un peu comme on veut donc il y a différentes dimensions littéraires historiques policières moi j'aimerais qu'il soit plutôt au rayon aujourd'hui les libraires veulent que vous soyez dans une case ou une autre je pense que ce qui est contemporain c'est pas le mélange des genres c'est l'être transversal dans l'éducation j'ai pu faire des choses parce que je suis sorti des cadres prescrits c'est à dire je me suis occupé par exemple des adolescents alors que les adolescents c'était pas dans mon rôle mais j'ai dû traverser des lignes parce qu'on peut rien faire d'innovant si on reste dans le cadre soit de la littérature soit de l'histoire soit de la géographie soit de il faut traverser ces domaines l'histoire des noms est très importante dans le livre donc il n'y a pas de il n'y a pas de 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 prescriptions on le dit comme on veut en fait ça y est c'est fini merci Frédéric d'Ambreville de m'avoir accueilli chez vous et d'avoir répondu à mes questions je rappelle donc le titre de votre livre les disparus de Gatti de Gammon paru chez CFC édition avant de vous lâcher l'oreille vous qui nous écoutez et bien n'oubliez pas si vous avez aimé le podcast de le partager sur vos réseaux sociaux d'en parler à vos amis de laisser un commentaire vous verrez dans le commentaire du podcast qu'il y a moyen aussi en cliquant sur un petit lien et bien de laisser un message vocal surtout n'hésitez pas allez sur ce je vous quitte je vous retrouve très bientôt que la force soit avec vous et avec tous les autres et puis on se donne rendez-vous au prochain podcast au revoir